Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel gratuit sur le logiciel Affinity Photo sur lequel aujourd'hui on va venir s'intéresser à toute une partie du logiciel qui s'appelle le MappingTone qui va vous permettre très simplement et en quelques minutes de venir corriger l'ambiance colorimétrique d'une photo mais également son exposition, sa luminosité et d'autres caractéristiques qui ont lien avec la retouche photo vous aurez également la possibilité de mettre en place un certain nombre de scripts préenregistrés dans le logiciel que ce soit sur l'intégralité d'une photo ou bien partiellement nous verrons au cours de ce tutoriel comment fonctionne ce persona dans le logiciel les différentes actions que vous pouvez utiliser et mettre en place pour corriger vos photos si jamais vous avez des questions je reste bien sûr à votre disposition donc n'hésitez pas à m'en faire part et je vous souhaite dans tous les cas un bon visionnage de cette vidéo attaquons-nous donc maintenant à notre petite astuce de Tone Mapping alors pour cela vous avez donc le persona de Affinity Photo qui est l'avant dernier bouton Tone Mapping Persona qui va vous permettre comme je l'ai dit en introduction de venir retoucher rapidement vos photos et surtout lui apposer quelques petits filtres préenregistrés un petit peu comme si vous étiez sur Instagram par exemple et bien donc de base vous avez ici donc deux menus un premier menu avec quelques outils et un menu ici avec vos filtres préenregistrés et enfin sur la droite vous avez un autre menu où là vous pourrez venir faire vos propres retouches colorimétriques comme nous allons le voir dans quelques instants au niveau des outils c'est relativement simple vous avez bien sûr ici une loupe sur laquelle vous allez pouvoir zoomer et dézoomer en restant appuyé sur la touche Alt si vous appuyez sur Alt vous dézoomez sans Alt vous zoomez vous pouvez utiliser également le zoom qui est sur la gauche ici dans le navigateur si vous voulez gagner du temps ou le raccourci CTRL plus et CTRL moins vous avez ensuite trois outils un outil ici qui est tout simplement un pinceau que vous allez pouvoir donc modifier en termes de taille et de dureté à cet endroit une gomme qui vous permettra à l'inverse de venir effacer ce que va vous faire le pinceau et ici un dégradé qui vous permettra comme vous le voyez de venir sélectionner certaines parties de vos images vous avez bien sûr un mode linéaire un dégradé elliptique que vous pouvez régler et paramétrer selon vos besoins et vos envies et un radial donc le radial ce sera tout simplement ici une seule zone donc circulaire qui partira du centre vers une direction tandis que l'elliptique ici et bien vous allez pouvoir décliner comme vous le souhaitez surtout réorienter votre zone de dégradé vous voyez que vos dégradés ici ils ne sont pas forcément blancs ils ne sont pas colorés ou plutôt si ils sont colorés mais uniquement en rouge tout simplement parce que ces dégradés vont vous permettre de sélectionner des parties de votre image et non pas de venir y ajouter de la couleur on reviendra sur ça dans quelques instants de base donc ici je reprends ma petite main vous avez donc les filtres préenregistrés un filtre détaillé qui sur votre photo viendra ajouter quelques effets alors on va venir ici annuler parce que du coup j'ai enregistré des informations qui ne m'intéressent pas donc voilà je reviens ici donc vous avez le filtre naturel le filtre détaillé qui va pousser un petit peu les contrastes et la compression de ton vous allez avoir ce qu'ils appellent le filtre cool qui vous voyez va donner une petite ambiance un petit peu bleutée à votre image un petit peu cool justement un high key donc ici avec des contrastes très poussés sur le noir et blanc ou un effet dramatique que l'on peut voir dans les films ça ce sont les filtres par défaut vous avez après des filtres un petit peu plus extrêmes qui vont pousser énormément les contrastes le gain, le grain de vos photos pour un effet un petit peu plus intéressant des filtres un petit peu plus crazy donc ici qui vont être un petit peu plus colorés qui vont venir ajouter des effets à vos photos vous voyez très marqués, très colorés et enfin ici des filtres customisés de James Winston donc ici qui vont ressembler un petit peu plus à des filtres Instagram et qui auront un certain gain, un certain grain une certaine colorimétrie qui peuvent être intéressants qui vont permettre tout de suite de changer la couleur de vos photos et leur donner une petite retouche assez sympathique donc ça c'est si jamais vous voulez faire les retouches les filtres automatiques du logiciel vous pouvez avoir envie par exemple de ne faire que certaines parties que soient retouchées avec ces filtres et d'autres pas c'est là que viennent intervenir nos outils imaginons que vous ne souhaitez avoir que la partie de gauche ici qui soit retouchée et bien pour cela vous venez faire donc un dégradé vous voyez je l'ai fait de gauche à droite une partie qui est rouge, une partie qui reste blanche et toute la partie qui est à gauche ou toute la partie qui sera en tout cas représentée par le dégradé vous voyez le filtre va s'y apposer tandis que de l'autre côté le filtre ne va pas s'y apposer ça sera un petit peu plus visible ici par exemple vous voyez ici si je prends un autre type d'effet le jaune avec toute la partie du dégradé que je peux même venir déplacer ici comme ceci va prendre en contre en contre en contre le filtre mais tous les endroits qui ne font pas partie du dégradé et bien il n'y aura rien qui apparaîtra donc ça c'est le premier rendu qui peut être assez sympathique là je l'ai fait avec le dégradé mais ça peut être par exemple fait avec le pinceau imaginons que vous voulez le filtre bien uniquement sur la jeune femme voilà je viens la peindre assez rapidement si vous avez une tablette graphique vous pouvez avoir quelque chose d'un petit peu plus précis bien sûr et vous voyez je peux venir la passer en noir et blanc ou à l'inverse je peux venir en arrière peindre l'intégralité de ma composition donc très rapidement excepté donc cette jeune fille et là du coup ce sera toute la composition qui apparaîtra en noir et blanc mais pas elle je fais une rapide sélection ici avec une dureté à 50 bien sûr je vous invite à être vous plus précis et à venir donc sélectionner bien sûr les éléments avec votre brush bien comme il faut et là vous voyez je peux mettre un petit coup de noir et blanc et tout sera noir et blanc autour d'elle sauf elle même ou au contraire vous voyez je peux pousser les contrastes partout sauf sur sa personne je peux venir ajouter des filtres colorés je peux venir faire ajouter un effet sépia etc etc donc tout ça bien sûr avec la possibilité de prendre en compte les bordures ici ce qui vous permet d'avoir une redouche un petit peu plus spécifique et un détourage un petit peu plus réaliste et complet c'est à dire qu'il va regarder les différents pixels de votre image pour avoir quelque chose qui sera plus proche de la réalité donc ça c'est tout ce qui est pré-réglage donc paramétrage réaliste et pré-enregistré maintenant vous pouvez avoir envie également pourquoi pas de venir faire vos propres réglages alors on va ici faire un petit annulé ça vous permettra de venir tout effacer je me remets sur le persona et là je vais vous montrer comment avec cet outil directement vous allez pouvoir venir corriger vos éléments pour cela vous voyez vous avez ici donc un bouton courbe de reproduction des tons mais également d'autres informations qu'on va voir dans la compression des tons comme vous le voyez ici vous allez pouvoir venir donc augmenter ou non les contrastes que ce soit dans toute l'image ou juste localiser le contraste local ici va augmenter ce qu'on appelle le gain et le bruit de votre image pour faire ressortir des détails vous avez bien sûr la possibilité de retoucher l'exposition vous pouvez surexposer une image faire un effet high key ou au contraire low key en venant ici donc baisser l'exposition vous pouvez venir accentuer les points noirs donc de base ils sont à 0% c'est le point noir basique vous pouvez accentuer les noirs ici au contraire les rendre plus blanc vous avez toujours dans ces points noirs exposition la possibilité d'augmenter ou non la luminosité suivant vos besoins en termes d'accentuation toujours dans les outils de retouche vous avez ici rapidement la possibilité la possibilité d'augmenter les contrastes la saturation de votre image si vous voulez la désaturer ou au contraire la resaturer ou bien jouer sur la vibrance de celle-ci donc la vibrance ça va être tout ce qui va être la puissance des couleurs est-ce que vous voulez des puissances de couleurs très faibles ou au contraire quelque chose de très contrasté donc vous voyez tout de suite que ça se rapproche assez de certains filtres colorimétriques vous pouvez bien sûr désactiver cela en décochant une partie et revenir sur les réglages de base en venant cliquer sur la petite flèche en arrondi vous pouvez également ici retoucher les balances de blanc donc ajouter du jaune dans votre blanc ou au contraire du bleu ajouter des nuances vertes ou au contraire rosé suivant vos envies et vos besoins retoucher les tons foncés et les tons clairs donc accentuer les pixels blancs ou au contraire les foncir donc là ici ce sera les pixels noirs au dessus et les pixels blancs en dessous vous voyez là je vais augmenter et bien la puissance de mes pixels blancs et ici je vais au contraire venir baisser mes pixels noirs faire ressortir justement ceci vous voulez venir jouer sur affiner les détails qui vont comme vous voyez faire ajouter un petit peu de bruit à votre image cela va vous permettre d'ajouter de la netteté donc sur certaines parties là par exemple vous pourriez très bien et bien venir donc peindre sur les parties de motif pour les faire ressortir et vous voyez qu'ici avec une quantité même négligeable très petite on ressort tout de suite du détail de notre image et enfin la dernière partie la courbe vous allez pouvoir ici donc venir jouer sur les courbes de couleur de votre image pour venir donc accentuer certaines parties donc là plus que de la couleur on va être bien sûr sur la luminosité mais vous pouvez passer également par exemple sur du rouge et venir demander à accentuer le rouge de votre image ou pourquoi pas sur la courbe verte et demander à ce qu'il y ait un petit peu moins de vert ou au contraire un petit peu plus etc etc et de cette façon vous allez bien sûr enregistrer votre propre filtre dans la collection d'ailleurs si vous voulez ajouter un préréglage une fois que vous avez fini ici par exemple celui-ci vous plaît vous pouvez venir cliquer sur les trois petites lignes ici et ajouter un préréglage vous l'appelez test ou comme vous voulez vous cliquez sur ok et de cette façon il s'ajoute à votre liste des préréglages vous pouvez bien sûr créer des catégories par exemple là vous aurez la catégorie préréglages qui vient de s'ajouter vous allez bien sûr pouvoir également en supprimer il suffit de vous mettre dessus et de cliquer sur oui ou vous allez pouvoir en importer si jamais vous avez décidé d'enregistrer celles qui sont par défaut ou dans un autre logiciel ou dans celui-ci ou sur un autre ordinateur vous pouvez venir les importer sur un nouveau à cet endroit et après une fois que vous avez appliqué vous n'avez plus qu'à ressortir une photo par exemple donc là je vais venir chercher une photo sur mon ordinateur je viens l'ouvrir dans Affinity je reviens dans mon persona tone mapping et si je viens tout en bas j'ai maintenant mon persona test que je peux utiliser en cas de besoin bien sûr vous pouvez faire également comme nous l'avons déjà fait qu'il ne soit utilisable que sur une certaine partie de la composition par exemple vous souhaitez qu'il ne soit utile que et bien sur la partie ici donc de la mer vous voyez hop je viens définir ma partie elliptique alors plus que radial donc on a dit elliptique voilà je déplace mes éléments et ici voilà j'ai toute la partie de la mer qui va être de cette couleur je vais demander avec la balance des blancs par exemple de venir y ajouter du bleu hop on va y enlever un petit peu de vert ou en contraire en rajouter ça va faire ressortir le bleu de notre image on va pouvoir faire des tests même en déplaçant vous voyez directement cet effet en venant le placer en bas en haut ça nous permet donc de voir ce qu'il est possible de faire très rapidement donc voilà pour cette petite astuce sur la partie tone mapping persona de affinity photo j'espère que cela vous aura été utile et vous aura permis de mieux comprendre comment il fonctionne et à quoi il sert si jamais vous avez des questions sur d'autres outils d'affinity photo ou d'autres outils de graphisme en général de retouches photo n'hésitez pas à m'en faire part je resterai bien sûr à votre disposition pour vous aider au mieux à leur compréhension pour ma part il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'utilisation et la découverte de ces logiciels et à vous dire donc à une prochaine fois vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de photoshop vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur youtube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com spécialisé dans le tutoriel l'inspiration et le graphisme que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mis en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne youtube cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit l'instruction à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z pour vous inscrire c'est très simple il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z et bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation et à vous souhaiter